Sénégal, Pays-Bas 0-2, cruel scénario pour les champions d'Afrique affiche Walfo Quotidion. Oui, Coupe du Monde, Qatar 2022, les lions chutent d'entrée à Joutu Sudu Quotidion. De fait, face aux Pays-Bas, les lions trébuchent d'entrée, confirme la son. C'est ce que le quotidien gouvernemental appelle « accro d'entrée pour les lions ». Des lions sans croque constatent critiquant pourquoi les plans deltactico ont faussé, explique Walfo Quotidion. Aliou Sissé dit « t'es trop coupable, mais inquiète des blessures » de Abdou Diallo souffrant d'un problème musculaire et de Chekou Kouyate touché au niveau du genou rapport Walfo Quotidion. Alors, Sénégal, Hollande 0-2, on doit dans l'œil des analystes à la une de l'observateur. Édouard Mendy, on mûre trouvée. Khalidou Koulibaly, Papa Abdou Sissé, les impères d'un duo. Crépin, Diata, Cloir, Boucher, rapporte le confrère. C'est le débrief d'Henri Kamara, Pape Fale et Malik Diagaté dans les colonnes du journal. En tous les cas, quand vous perdez le premier match, le deuxième devient décisif. Averti, Aliou Sissé relève l'info pour dire qu'on doit impérativement battre le Qatar pour pouvoir avoir une finale contre l'Équateur, rapporte l'info qui titre « Les lions battus d'entrée par les orangues 0-2, la douche froide. » Pour le journal Stade, les lions écoraient d'entrée. Le Sénégal, déjà sous pression dans le quotidien, le quotidien pour dire « Tempête dans le désert ». Oui, première sortie ratée des lions. La leçon de Van Gaal a Aliou Sissé pointé le témoin quotidien. Et avec cette défaite sont revenus les critiques contre les choix tactiques. Deux tactiques, Sissé constate ce crèsalé. Par ce qu'explique le biotiste du quotidien le quotidien, certains en sont même déjà à se demander s'ils vont prolonger leur séjour dans l'Oasis arabique. Mais le Sénégal est ainsi fait. Pourtant, indique ce crèsalé, il suffirait juste au lion de gagner leurs deux prochains matchs pour que tout soit oublié et qu'ils retrouvent l'adulation de leurs compatriotes, rapporte le quotidien pour dire « Rien n'est perdu », s'exclame le biotiste du journal. Pendant ce temps, le signal de la télévision ITV coupé informerait au mi-quotidien un signal coupé avant 16h hier pour empêcher la diffusion du match de Coupe du Monde de football entre le Sénégal et les Pays-Bas. Le CEDEP se dénonce un acte illégal et demande à privilégier le dialogue renseigne le journal. Et puis, pour suivre, il dit et Papou Diop, des médiateurs au Qatar, « Pour travailler, Karim affiche tribune d'intense tractation pour qu'il accepte de rejoindre Maki. Alors, nous allons vers un retour au négocié de voix de fils, indique le journal. » En attendant cela, Karim Vofana casse les prix informés au Alfa Quotidien. « Invité de la rédaction, le ministre du Commerce confie à nos confrères. Nous n'avions pas prévu de subventionner le riz. Et quand on augmente les prix, on ne nous dit jamais qu'il y a des stocks. Alors que nous sommes aujourd'hui à zéro droit de douane et zéro fiscalité, rapporte le journal du groupe Alfa Diri. Bonne lecture.